MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 21 au 27 juin. Vous allez retrouver vos rubriques habituelles, vos prévisions pour chaque décan, les deux jours top à la fin de la vidéo, et donc cette vidéo précédant ou accompagnant l'été, à partir de la semaine prochaine, nous allons vous proposer une nouvelle formule, c'est à dire que vous aurez une vidéo par semaine, pour tous les signes, une vidéo d'ambiance, de conseils, de coaching, et puis vous aurez 12 vidéos mensuelles, c'est à dire une vidéo pour chaque signe tous les mois. Ensuite vous pouvez évidemment nous retrouver, si vous voulez avoir plus de détails sur votre thème ou si vous avez des questions à poser, vous allez sur Tipeee ou alors vous pouvez aussi retrouver les petits posts de Zoé sur Instagram et sur Twitter. CANCER et Ascendant Cancer, bon anniversaire dans votre horoscope de cette semaine justement, premier décan, le soleil entre dans votre signe et va tout de suite former un bon aspect avec Uranus, donc voilà la, 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 la conjoncture est actualisée, alors ça n'est plus pour le tout début du signe comme l'année dernière, mais pour le milieu de votre décan et c'est une conjoncture qui bien évidemment vous met en vedette puisque c'est votre anniversaire, donc on vous fait la fête, vous êtes, vous vous sentez forcément au centre de l'attention, mais Uranus est là aussi parce que, et va attirer l'attention sur vous parce que vous avez certainement du nouveau dans votre vie. Alors vous avez peut-être changé de métier ou d'endroit où vous exercez votre métier, il y a quelque chose d'une, il y a une dimension de découverte, vous découvrez peut-être même une nouvelle manière de vivre aussi parce que vous avez peut-être déménagé, vous avez, il y a quelque chose qui de toute façon a bougé dans votre vie depuis un an et je pense que vous en êtes content parce que ce qui a bougé, ce qui a changé vous donne aujourd'hui une plus grande liberté. Vous n'êtes plus prisonnier comme vous avez pu l'être auparavant d'une entreprise, d'un endroit où vous n'étiez pas, vous n'étiez pas aux commandes. 2e décan, alors là la situation est compliquée parce que donc Vénus est dans votre secteur 12 et elle forme plein de dissonances. cette semaine elle est à la fois dissonante avec Neptune et avec Jupiter, donc il y a beaucoup d'exagérations dans l'air, ça c'est sûr, des revendications peut-être financières, mais en ce qui vous concerne vous, il peut effectivement y avoir un petit souci d'argent ou alors un petit problème avec votre conjoint qui peut être représenté aussi par Vénus et vous allez en faire tout un fromage comme on dit et et vous allez avoir l'impression vraiment vous le sentirez comme ça que vous vivez quelque chose de disons qui n'est pas agréable et que vous allez accentuer tout le côté désagréable de la situation alors que d'abord ça va passer très vite, ensuite ce sera un petit peu irrationnel ce qui se passera, alors est-ce que ça va rester uniquement dans votre tête et que vous allez vous prendre le chou, vous faire des nœuds au cerveau pendant 2-3 jours, mais alors d'une manière quand même à ce que ça prenne beaucoup de place, ou alors c'est à l'extérieur quelqu'un qui essayera de faire des embrouilles autour de vous et vous y verrez clair vous, par rapport à cette personne, donc mais vous ne voudrez pas vous en mêler et je pense que vous aurez raison dans ce cas là il vaut mieux rester à l'extérieur parce que vous pourriez être, j'exagère, mais vous pourriez être un dommage collatéral comme on dit. 3e décan, dans votre décan Mercure et Mars se rencontrent, c'était déjà le cas un peu la semaine dernière et alors là vraiment la conjonction est quasiment, elle est exacte. donc vous avez très certainement quelque chose à dire, mais la façon dont vous allez le dire c'est ça qui va être important, elle risque d'être un peu agressive puisqu'il y a Mars à côté de Mercure, donc ça va sortir, ça va fuser, vous ne pourrez peut-être pas vous en empêcher mais vous allez dire ce que vous pensez de manière un peu abrupte. Aussi ne vous étonnez pas si un membre de votre entourage vous fait des reproches, si la personne vous dit, oh ben là tu y vas un peu fort et vous demande comment dire, de ne pas te faire des excuses mais d'adoucir un petit peu le ton. Cependant moi je pense que vous pourriez être en colère et que c'est la raison pour laquelle ça va sortir comme ça de manière incontrôlée. Et qu'est-ce qui peut vous mettre en colère si ce n'est en ce qui concerne cette conjoncture, on a Mercure, Mercure représente les jeunes, les enfants, les adolescents. Alors est-ce que vous allez être en colère après l'un de vos ados? C'est très possible et c'est à lui ou à elle que vous direz des choses un peu dures mais peut-être que justement il faudra le secouer. Je ne peux pas savoir entre toutes les situations qui risquent de se présenter, je ne vais pas faire de choix, mais ce que je vous conseille c'est de comment dire, d'essayer de ne pas être trop blessant dans votre manière de parler. Deux bonnes journées dimanche et lundi avec la lune en poissons, votre signe secteur de voyage, d'évasion, de prise de distance, que peut-il se passer sous une telle conjoncture? Et bien tout simplement que vous partiez en week-end avec des amis ou que vous alliez retrouver quelqu'un de la famille, en tout cas il y a une notion de mouvement, vous voyez vous allez bouger, vous n'allez pas rester enfermé chez vous, vous aurez besoin de d'espace, d'air et d'espace, alors surtout ne vous en privez pas. Il y a aussi une connotation un petit peu festive avec la lune en poissons, donc il est très possible que vous soyez invité à une fête et que, ben, ma foi, vous passiez de bons moments en bonne compagnie. On se retrouve la semaine prochaine, entre temps si vous voulez encore plus de détails sur votre thème astral, vous allez sur astro-rtl.fr, vous appelez le 32 10, ou alors vous allez sur le site du Figaro TV Magazine et n'oubliez pas de vous abonner! Sous-titres par Jérémy Diaz